Bonjour à tous et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Coudert. Au programme de cette vidéo, les dosages, et plus particulièrement les dosages par étalonnage. Alors que est-ce qu'on fait un dosage ? Et bien en fait, des fois, on a envie de connaître la concentration d'une solution sans pour autant qu'on sache comment cette solution a été faite. Par exemple, si je prélève du sang et que je veux connaître la concentration en sodium dans le plasma pour diagnostiquer un problème de santé. Ou alors si je veux vérifier une valeur marquée sur une étiquette parce que je ne fais pas vraiment confiance au fabricant. Si on regarde ce barre champ de soda, il me dit qu'il y a 10,6 g de sucre dans 100 ml de son soda. Mais qu'est-ce qu'il me dit que c'est vrai ? Après tout, il peut écrire ce qu'il veut sur l'étiquette. Le problème, c'est qu'il n'existe pas d'appareil de mesure pour mesurer directement la concentration. Il n'existe pas de concentration-nomètre, si vous voulez. Il va donc falloir mesurer une autre grandeur physique que la concentration puis faire des calculs pour déterminer au final la concentration. Et tout ça, ça s'appelle un dosage. Il existe deux sortes de dosages. Le dosage par étalonnage et le dosage par titrage. La grande différence, c'est que dans le dosage par titrage, on va faire une réaction chimique qui va donc détruire l'échantillon. Et du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir cette vidéo. Parce qu'ici, on va s'intéresser au dosage par étalonnage qui donc ne détruit pas l'échantillon. On peut par exemple doser le sucre dans son soda, puis boire l'échantillon après. Même si je vous rappelle qu'il est strictement interdit de boire au laboratoire, surtout du soda qui a traîné dans un bécher du laboratoire Bergbergberg. Comment fait-on cela ? On va simplement comparer une grandeur physique étalonnée à celle de notre échantillon. Par exemple, si je déterminais la taille de vos pieds, mais que vous refusez d'enlever vos chaussures, je peux faire cela par étalonnage. Je vais aller mesurer la taille des pieds et des chaussures de plein de gens qui acceptent d'enlever leurs chaussures. Avec ces données, je vais tracer une courbe qui me donne la pointure en fonction de la taille des pieds. C'est ça qu'on appelle la courbe d'étalonnage. Maintenant, j'ai juste besoin de mesurer la taille de vos chaussures et je pourrais connaître la taille de vos pieds. Sans que vous ayez eu besoin de vous déchausser. J'ai juste eu besoin de trouver d'autres gens que vous qui acceptent de se déchausser. Pour les solutions, c'est pareil. Puisque notre échantillon refuse de nous donner sa concentration, on va aller demander ça à d'autres solutions plus gentilles. Un dosage par étalonnage comporte donc deux étapes. La première, c'est de tracer la courbe d'étalonnage. Pour cela, on va utiliser des solutions qui vont gentiment nous donner leur concentration. Puis grâce à elle, on va pouvoir tracer la courbe d'étalonnage. Puis, on va utiliser cette courbe d'étalonnage pour déterminer la concentration mystère de notre échantillon. Et je vous promets que si vous faites l'effort de savoir dans quelle étape vous êtes à tout moment, celle-là ou celle-là, eh bien vous allez avoir la moyenne sur le sujet. C'est aussi simple que ça. La première étape, c'est donc de tracer la courbe d'étalonnage. On l'a vu, cette étape n'implique pas notre échantillon avec sa concentration mystère. On va donc le laisser sur la paillasse du prof pour l'instant. On a donc besoin de solutions qui nous donnent leur concentration pour cette étape. Le plus simple, c'est donc de fabriquer ces solutions nous-mêmes. Comme ça, on sait ce qu'on a mis, on connaît toutes les concentrations, tout ça, tout ça. Plus on a de solutions différentes, plus on sera précis. Je vous conseille en TP de faire 5 solutions minimum. Puis, on va mesurer une grandeur physique qui dépend de la concentration pour tracer cette fameuse courbe d'étalonnage. Et si on choisit bien sa grandeur physique, on obtient une courbe qui ressemble à ça. On voit que les points sont alignés. On peut donc tracer la courbe qui passe au plus près de tous les points, qui est une fonction linéaire, car elle passe par zéro. Et voilà, on a notre droite d'étalonnage. Si on veut faire un traitement mathématique précis, il nous suffit de déterminer son équation, et notamment le coefficient directeur. Je vous laisse aller voir cette vidéo si vous n'êtes pas à l'aise avec ces maths. C'est bien joli tout ça, courbe tout ça, mais quelle grandeur physique va-t-on bien mesurer ? Il faut que ce soit une grandeur physique qui soit proportionnelle à la concentration pour qu'on ait cette belle droite d'étalonnage. Cette grandeur physique va dépendre de la solution qu'on a. Pour une solution colorée, par exemple, on peut choisir de mesurer l'absorbance, car la loi de Beer-Lambert nous indique que l'absorbance est proportionnelle à la concentration des solutions diluées. On peut aussi mesurer la conductivité, car la loi de Kohlroch nous indique que la conductivité électrique est proportionnelle à la concentration sous quelques conditions. On peut imaginer également d'autres grandeurs physiques plus exotiques, comme la masse volumique ou la pression osmotique. Une fois qu'on a tracé notre droite d'étalonnage, on passe à la deuxième étape, son utilisation. C'est dans cette étape qu'on a besoin de la solution à concentration mystère. On va donc la chercher sur la paillasse du prof et on mesure la fameuse grandeur physique qu'on a choisie. On la reporte sur la courbe d'étalonnage, que ce soit l'absorbance, la conductivité ou une autre. Il y a deux façons de faire. La première, plus rapide mais moins précise, c'est directement de faire une lecture graphique. On reporte la grandeur mesurée en ordonnée et on lit simplement la concentration correspondante en abscisse. Si on veut être plus précis, on peut utiliser l'équation de la droite. On reporte la grandeur mesurée dans l'équation et on fait le calcul. Dans les deux cas, on a bien obtenu la concentration de la solution mystère. Le dosage est fini. Pour résumer, un dosage par étalonnage est une méthode pour déterminer une concentration. Pour l'utiliser, on doit avoir une grandeur physique qui est proportionnelle à la concentration, comme l'absorbance ou la conductivité en lissée. Un dosage par étalonnage comprend deux étapes et il est indispensable de bien savoir dans quelle étape on se trouve. La première étape, c'est de tracer la courbe d'étalonnage. Ça se fait avec des solutions dont on connaît la concentration. Puis, on va utiliser cette courbe dans la deuxième étape pour déterminer la concentration inconnue.